bonjour à toi chers spectateurs le mystère des pingouins d'hiroyazu ishida c'est un film qui m'intriguer en fait sans que je sache grand chose sur le long métrage c'est juste que j'avais eu des très bons échos du film venant du festival de hansi et que tout simplement j'adore voir les films d'animation japonais enfin vous vous en doutez je crois que j'en ai loupé aucun et qu'ils ont tous eu le droit à une chronique principale et jamais dans les rattrapages sur cette chaîne parce que j'adore ce que l'animation japonaise propose dernièrement et depuis que je m'intéresse vraiment à celle ci et surtout qu'elle a une meilleure distribution dans les différentes salles françaises ben on a envie de s'intéresser à elle et de voir où elle ce qu'elle va nous embarquer parce que l'imaginaire de celle ci il est complètement fou et on le retrouve dans aucun autre cinéma du monde je trouve le résumé pour faire simple aoyama est un jeune garçon très précoce le genre qui compte les jours qui l'amèneront à l'âge adulte et qui se prépare déjà à déclarer sa flamme à sa future épouse mais un jour dans son petit village le jeune homme et les habitants voit débarquer des pingouins l'oeuvre de ichida est vraiment belle pour la simple et bonne raison que on va dire qu'elle traite un petit peu des mêmes thématiques que les enfants de la mer ou que wonderland par exemple mais elle le fait avec plus de poésie et plus de fantaisie là où les deux autres soient basés leur délire sur de l'expérimental comme les enfants de la mer ou sur vraiment une fable comme wonderland wonderland était vraiment une fable là on est sur un petit conte poétique on pourrait dire on est vraiment sur une toute petite histoire qui va considérer qu'un personnage un jeune garçon qui est amoureux d'une femme qui n'est pas du tout son âge va s'éprendre d'elle et va essayer de la comprendre pour la simple et bonne raison que il aime et qu'il a surtout envie de la protéger c'est une histoire qui peut sonner comme extrêmement simple mais on pourrait presque y voir une espèce de fable du genre un pro chevalier qui va essayer de défendre une princesse qui a un pouvoir particulier face au monde entier qui a envie de la capturer c'est presque ça ou dans la tête du jeune garçon en tout cas c'est ça et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant c'est une oeuvre qui tout de même est très simple est on va dire c'est pas nié mais on pourrait presque dire que ça a un côté très enfantin voire trop enfantin et que du coup même si c'est mignon il y a des moments où on trouve que c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux et que ça aurait pu être plus subtil mais il ya au moins cette idée de base et je trouve qu'elle est assez entraînante pour réussir à donner à l'ensemble une envergure qui fait que on se laisse porter par celle ci et qu'on la trouve belle parce que le message est beau l'animation japonaise aime beaucoup jouer avec des concepts des idées un côté proche de la fantaisie qui construit une histoire où l'aventure va être la base de l'immersion du spectateur et qui permet ainsi de se plonger au sein d'un imaginaire au sein d'une culture qui amène ce même spectateur à aimer cet endroit et à vouloir y rester à l'image de wonderland il y a quelques semaines hiroyazu ishida nous offre ici un film très poétique basé sur une idée simple celle de sauvegarder notre monde et de surtout faire attention à celui ci mais ici pose également une basse cinématographique très intéressante en plongeant le spectateur à la place d'un jeune garçon qui va traverser un âge compliqué entouré pourtant des bonnes personnes et cela développe ainsi une oeuvre étonnante émouvante peut-être complexe mais vraiment touchante en termes d'écriture c'est donc basé sur l'oeuvre de tomohiko morimi et c'est écrit par makoto ou edda on sent que dans cette écriture il y a avant tout une envie tout simplement de créer un conte et un conte ça commence comment ça commence simplement en présentant un personnage qui a un don particulier ici c'est un garçon qui est un petit peu en avant sur son temps de placer une princesse qui est une assistante dentaire oui j'ai bien conscience que c'est pas la princesse la plus folle de l'histoire de l'humanité mais c'est une princesse et d'amener un élément perturbateur là où dans n'importe quel conte ça serait plutôt un ennemi là c'est tout simplement l'apparition de pingouins et en fait c'est ça que j'ai trouvé très poétique dans cette écriture c'est qu'à aucun moment il ya cette sensation d'oppression on sent que la seule chose qui pourrait mettre en danger les personnages c'est tout simplement eux mêmes et au fur et à mesure que le film avance c'est ça qui est mis en relief c'est tout simplement cette idée que si un personnage va avoir un souci c'est parce qu'il a fait une erreur et qui va devoir racheter cette erreur ou en tout cas trouver le moyen de se pardonner ou de se faire pardonner et à partir de ce moment là en fait tu te rends compte que l'écriture elle prend une dimension qui est très à la hauteur du spectateur ça cherche pas à être une dimension voilà comme n'importe quel conte où il y aurait quelque chose qui dépasserait complètement le spectateur et qui ferait qu'on n'arriverait pas à comprendre les motivations du personnage et qu'on serait simplement fasciné là c'est pas le cas l'écriture va vraiment dans le sens du spectateur dans le sens où les thématiques les différents moments abordés les différentes réflexions les retournements les moments de doute c'est des choses que le spectateur peut facilement identifier parce qu'il est passé par cet âge là on va dire que c'est un film qui pourrait être mis à la hauteur d'enfant et qui pourrait être réservé à un jeune public mais je pense qu'un jeune public il ya étrangement beaucoup de ces thématiques sur lequel il n'a pas assez de recul pour réussir à pleinement prendre conscience de la portée qu'elles peuvent avoir et c'est ça en fait que j'ai trouvé intéressant c'est que à partir de ce moment là le niveau de lecture du film s'adapte en fonction du statut qu'a le spectateur si c'est un enfant ça va devenir simplement à compte si c'est un adulte ça va peut-être prendre une autre dimension peut-être simplement l'histoire d'un jeune homme qui est dans un âge compliqué et qui va devoir apprendre à évoluer avec des choses qu'il ne comprend pas forcément et c'est aussi là malheureusement qu'on se rend compte qu'il ya un petit défaut dans le film c'est que à vouloir mettre trop de niveau de lecture on finit par perdre le spectateur ou edda cherche le plus possible à parler de la jeunesse et des affres de celle ci tout en cherchant également à construire une certaine forme de réflexion autour de la planète et de notre manière de la gérer de la regarder mais c'est certainement là que l'auteur ne réussit peut-être pas à saisir l'essence de l'oeuvre de morimi dans le sens où simplement trop de thématiques trop de direction d'interprétation trop de manières de regarder le métrage le comprendre et l'analyser font que l'on se perd et que par moments on a un peu l'impression que le scénariste ne sait pas vraiment comment construire le tout et surtout comment mieux nous amener au sein de ce récit sans nous faire prendre un immense recul en termes de mise en scène héroyazou ichida on sent que sa mise en scène est vraiment basé sur un travail très suave et très élégant du graphisme c'est à dire que dernièrement j'ai pas vu beaucoup de films d'animation japonais qui soit en scope à part les enfants de la mer la plupart du temps les films d'animation japonais sont plutôt dans le format flat c'est à dire par exemple le format de cette vidéo c'est un format qui a tendance à laisser plus de place à la création d'un décor et du coup ça permet de jouer avec les différents éléments qu'il ya dans le cadre le scope quant à lui va faire en sorte qu'on se centre plutôt sur les personnages et le choix du scope ici permet à ichida de mettre en relief les émotions du personnage parce que le fait est que le personnage de haoyama ne ressent quasiment rien ou en tout cas intériorise beaucoup d'émotions et ça fait qu'en tant que spectateur c'est compliqué de s'attacher à un personnage qui intériorise tout donc si tu te serres du scope pour faire en sorte que ta mise en scène se rapproche le plus possible de ton personnage et s'identifier à lui par le biais du cadre ça fait que là on arrive à se mettre à la place d'ahoyama là où si on était en flat et qu'on l'a vu de plein pied ça aurait été compliqué vu que le mec il est impassible les trois quarts du film et ça fait que du coup on rentre plus facilement dans le récit et surtout ça permet à ichida de mettre en relief les émotions des autres personnages qui entourent aoyama et donc du coup de faire en sorte que les émotions qui sont peu présentes sur ou yama soit décuplées par les autres personnages présents en cadre et finalement c'est là qu'on se rend compte que le scope qui pourrait être un format très handicapant dans le monde de l'animation devient un vrai atout parce que ichida choisit d'en faire l'élément principal de sa mise en scène ichida cherche constamment à proposer aux spectateurs une immersion intense une immersion profonde comme pour compenser la difficulté que ce même spectateur pourrait avoir à se laisser porter par cette histoire très dense en cherchant le plus possible à l'émerveiller face à son image et son cadrage la douceur des plans la finesse de l'animation la poésie de certains instants notamment dans les derniers fragments de cette oeuvre on sent que tout cela est fait pour nous laisser réfléchir sur notre monde mais également sur l'oeil que l'on peut porter quand on est un jeune garçon sur la société et sur ses proches et cela donne ainsi lieu à une oeuvre émouvante sincère délicate touchante bref une oeuvre belle et graphiquement quasi parfaite en termes de casting je trouve que dans l'ensemble le casting et bien c'est rare en fait que je trouve qu'un casting de films d'animation japonais soit pas bon parce que c'est un jeu très particulier quand les acteurs comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire avant mais toujours je trouve ça sonne en adéquation avec l'animation qui mise en scène là où un doublage français peut être plus compliqué parce que ce qu'il ya dans le cadre est souvent dessiné comme surjoué et en france on a tendance à vouloir se calmer au niveau du surjeu ça fait que du coup je trouve que idetoshi nichi jima ou mamiko noto ainsi que mizaki kuno et rie kiguyawa sont vraiment bons parce qu'ils ont des personnages qu'ils arrivent à rendre iconique en une fraction de dialogue et c'est souvent rare en fait et là je trouve que ici ça marche bien parce que vraiment pour vous donner un ordre d'idée hormis les deux acteurs dont je parlais ensuite tous les autres sont très secondaires c'est à dire qu'on les voit une fraction de seconde à l'image et il faut que les dialogues claque et je trouve ces différents acteurs rendent leur dialogue impactant peut-être moins que les deux acteurs principaux mais ça c'est une autre histoire kitakana est vraiment excellent dans le rôle de ayoma parvenant totalement à rendre son personnage attachant et à wii yu nous émerveille nous enchantent par sa voix autour du personnage de one san au bout du compte le mystère des pingouins est un film d'animation que je trouve très beau c'est pas une oeuvre on va dire qui est fantastique par son imaginaire c'est surtout une oeuvre qui est fantastique par sa manière de mettre en scène la poésie de son imaginaire parce que en soi l'histoire peut sonner comme trop dense ou trop simplette en fonction du point de vue qu'on choisit de porter sur elle on peut se dire que la mise en scène est puissante mais il ya des moments où on peut dire ça ressemble trop à un style d'animation qui fait partie du cinéma d'animation japonais et pas et quelque chose de différent comme ça pourrait être le cas avec probarée par exemple qui lui pour le coup une animation qui détonne complètement mais je trouve que tout de même le mystère des pingouins de hiroyazu ichida à quelque chose de particulier et c'est pour ça que j'ai envie de vous pousser à aller le voir c'est parce que c'est un film d'animation qui est très atypique dans sa démarche dans son style dans son geste et c'est peut-être pas forcément très accessible mais je trouve que c'est assez beau pour que je pense ça vous touche et que vous ayez envie d'apprécier film en sortant de la salle c'est pour ça tout simplement que je vous le conseille à plus